bonjour monsieur on vient à notre rencontre vous êtes le secrétaire départemental du rassemblement national on aurait pu vous attendre à toulon la ville préfecture du vin et pour la troisième fois vous vous présentez à sifour pourquoi on voyait aussi à la scène sur mer non si je suis à sifon c'est tout simplement parce que j'ai été pour la première fois candidat ici que j'aime cette ville que j'habite que mes enfants ils vont à l'école dans cette ville donc il n'y a pas de raison que j'aille ailleurs je ne fais pas partie de ces responsables politiques qui changent de commune au gré des résultats plus favorables pour le mouvement politique dans telle ville ou telle ville quelle est votre stratégie de campagne la stratégie elle est toute simple c'est qu'on va continuer à mettre en place ce que nous avons mis déjà en 2014 c'est à dire développer un projet sur la préservation du cadre de vie sur l'environnement sur les moyens donnés à la police municipale voilà ces grands sujets développement économique l'emploi voilà c'est qu'est ce qui va faire la différence avec votre campagne d'il y a six ans qu'est ce qui a changé à ce qui a changé c'est l'union que nous faisons cette campagne étoile en 2014 nous avons nous avions fait une campagne et une liste purement rassemblement national cette fois ci un certain nombre de personnes qui ont voulu voir parce qu'ils souhaitaient travailler avec moi dans une union plus globale dans l'intérêt de Sifour c'est d'ailleurs pour ça et vous voyez derrière moi le souverain de campagne s'est unie pour l'avenir de Sifour et la liste est soutenue par le rassemblement national elle sera soutenue dans quelques semaines par d'autres mouvements politiques mais c'est vraiment une union dans l'intérêt de Sifour et non pas on va dire une campagne de clan ou autre non c'est vraiment excluvant pour l'intérêt de Sifour c'est ce que Jérôme Rivière appelait la réunion des droits c'est ça ? bon vous savez sur le CIS il y a des gens qui oui viennent à la base de la droite et d'autres qui viennent plutôt de la gauche c'est pas on n'est pas sectaire au rassemblement national et moi même je ne suis pas sectaire toutes les personnes qui ont à coeur Sifour et qui sont d'accord avec le projet que nous défendons pour Sifour peuvent évidemment nous rejoindre quel que soit leur parcours politique justement dans le cadre d'élections municipales qu'est ce qui prime selon vous l'étiquette politique ou la personnalité ? il y a de tout il y a l'étiquette politique il y a parce que ça donne une ligne politique évidemment il y a la personnalité des candidats mais la personnalité aussi des colistiers qui est importante c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on rassemble et qu'on puisse s'unir avec des personnes sur la commune qui ont déjà fait de la politique dans le mouvement politique mais aussi qui n'avaient pas fait de politique mais qui étaient impliqués dans la vie de la commune c'est pour ça je pense que avec tous ces éléments là nous avons une réelle chance de l'emporter il y a des sujets phares que vous entendez développer par exemple cet été vous vous êtes élevé contre un festival le pointu festival vous n'avez pas peur qu'on vous diabolise et qu'une fois de plus on montre que vous êtes opposé à la culture bon un je ne suis pas opposé à la culture je l'ai déjà dit ce festival a toute sa place en matières culturelles sur notre commune même si on peut des fois apporter des améliorations ce que j'ai dénoncé c'est pas le festival lui-même c'est le lieu le monsieur galac a décidé de faire ses concerts sur l'île du gaou je rappelle que ce site est protégé il est interdit d'y fumer interdit d'y circuler à vélo et pour ce festival toutes les règles et toutes les lois ont débaffoué des camions ont circulé en permanence pour amener les sonos les estrades etc les gens et j'ai diffusé les photos et les vidéos fumer sur l'île honnêtement non c'est pas possible on peut pas dire aussi fournée toute la ligne vous devez respecter ce lieu et à juste titre vous devez le respecter et respecter l'environnement et pour simplement la glorieux de monsieur jade et sa communication bah toutes les règles en trois jours non il ya des règles et doivent être respectées par tous parce que moi je souhaite une chose c'est que nos enfants nos petits-enfants demain puissent encore voir et du bien tel qu'elle est aujourd'hui malheureusement si on ne respecte pas les règles et bien très clairement ils ne verront plus alors si on regarde les chiffres dernières élections législatives vous arrivez largement peut-être devant le maire sortant qui lui pourtant est maire depuis 25 ans comment expliquez vous ça il était aussi député sortant donc il était c'était pour se succéder à lui-même donc les chiffres est uniquement sur si faux alors c'est quand c'est pas largement c'est de quelques voix mais c'est symbolique évidemment parce que c'était la première fois que je dépassais jean-sébastien mate sur une élection lors du premier tour et le fait d'avoir dépassé c'est surtout éliminé du deuxième tour donc ça c'est important et surtout ça crée dynamique parce que les gens se sont dit ah bien là c'est possible on peut gagner une élection face à jean-sébastien vialat et c'est depuis ce moment là que des personnes qui ne sont pas spécialement adhérentes du rassemblement national mais qui avait voté pour moi en 2014 sur les idées que nous portons et bien on souhaitait faire le ministre d'union parce qu'ils se sont dit c'est possible on peut gagner et on peut enfin changer la vision qui est mis sur cette commune depuis 25 ans et bien écoutez je remercie je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt merci à vous